... Quant à l'escroquerie, je le balai d'un revers de main, puisque vous savez que ça a été abandonné depuis un certain temps déjà. Donc l'escroquerie concerne des escrocs. On admet d'un côté que des escroqueries ont été commises. On ne poursuit pas, Mme Andrieux, pour complicité d'escroquerie. Et néanmoins, on va la poursuivre comme auteure principale d'un détournement de fonds publics. C'est complètement illogique. Il n'y a eu aucune recherche, il n'y a rien dans le dossier qui permette de penser qu'elle a pu bénéficier, sur le plan électoral, des subventions qui ont été attribuées, non pas par elle, mais par les services, évidemment, et par la région. ... ...